A l'exception de François Mitterrand qui avait présenté ses voeux depuis Strasbourg, capitale de l'Europe en 1988. Tous les voeux sont enregistrés à l'Elysée, une fois en direct avec Nicolas Sarkozy en 2007. La plupart du temps assis, les mains posées sur un bureau, les présenter debout, c'est Jacques Chirac qui l'a fait en premier. Le décor varie, contrairement à l'exercice que seul Valéry Giscard d'Estaing a tenté de dépoussiérer. Assis, seuls, les jambes croisées, le 31 décembre 1974 à côté de la cheminée. Adieu donc 1974 et salut à toi 1975. Bonne année française et français et bonne année la France. Alors l'année suivante, toujours des voeux au coin du feu, mais devant la cheminée, son épouse Annemone est à ses côtés. Et je crois qu'Annemone veut aussi vous exprimer ses voeux. À tous et à toutes, j'exprime mes voeux très chaleureux. Bonne année à vous tous. Bonne année à vous. Voilà, alors c'est la seule et unique fois que la première dame a fait une apparition. Ce jour-là, le ton de ses voeux présidentiels est resté depuis très solennel dans sa forme originelle que le général de Gaulle lui avait donnée. Comme en 1968 pour ses derniers voeux télévisés. Françaises, français, mes meilleurs voeux de nouvelle année, je vous les offre de tout mon cœur. Un cœur que depuis longtemps, permettez-moi de le dire, n'épargne pas les soucis au sujet du sort de la France. Mais qui, je vous l'affirme, est aujourd'hui rempli d'espoir. Un message d'espoir, mais aussi spirituel. C'est ce que François Mitterrand a été le seul à faire dans des voeux présidentiels incontestablement les plus marquants. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin est plein d'espoir en vous. Je croise aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République. Vive la France. Voilà François Mitterrand. Quelle que soit la forme, Julien, sur le fond, rien ne change quand même dans l'exercice. Non, quelle que soit la manière dont ils ont été présentés aux Français, ces voeux sont surtout l'occasion pour le chef de l'État, très père de la nation ce jour-là, de parler des valeurs, de faire quelques annonces sans trop rentrer dans les détails non plus, de tracer les grandes lignes, de faire passer aussi des messages politiques et d'envoyer aussi à ses adversaires quelques pics à l'instar de Jacques Chirac. Le 31 décembre 1997, en pleine cohabitation, Lionel Jospin est à Matignon. En 1997, une nouvelle majorité a été élue. J'ai donc nommé un Premier ministre issu de cette majorité. Le gouvernement applique sa politique et je vais vous dire comment les choses se présentent. Responsable de l'avenir de la nation, j'interviendrai chaque fois que ces intérêts seront en jeu. Un message politique, c'est aussi ce qu'a fait Nicolas Sarkozy le 31 décembre 2011, quelques mois avant l'élection présidentielle. Vous pouvez être sûr que j'assumerai jusqu'au bout et en totalité les lourdes responsabilités que vous m'avez confiées et que je n'aurai de cesse d'agir au nom de l'intérêt général. Mes chers compatriotes, j'ai confiance dans les forces de la France. Je suis certain du chemin qu'il nous faut suivre. Eh bien les Français vont choisir un autre chemin, élire François Hollande qui invariablement, comme tous les présidents, délivrera lors de ses voeux un message de confiance, confiance en l'avenir, confiance en la France. Mon message, c'est celui de la confiance, confiance en nous, confiance dans toutes les forces de notre pays, confiance dans notre vitalité. Je vous le répète, j'ai confiance dans le progrès de la France. C'est en pleine confiance et de tout cœur que je vous dis ce soir, bonne année. Les choses s'annoncent bien. Pour la France, vive la République, vive la France. François Hollande qui prononcera ses voeux pour les Français ce soir à 20h pour le 31 décembre pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Édition spéciale à suivre sur France Info entre 20h et 21h. Merci Julien Langlais. Merci. Merci.